Guerre en Ukraine, des manifestations de soutien à Kiev partout en France. En image, des milliers de personnes ont manifesté ce samedi, deux ans après l'invasion du pays par les troupes de Moscou. Des milliers de personnes ont manifesté ce samedi 24 février en France pour marquer leur soutien à l'Ukraine, deux ans après l'invasion totale du pays par les troupes de Moscou, ont constaté des journalistes de l'AFP. A Paris, Lille, Rouen, Nice, Toulouse, Bordeaux et Strasbourg, des Ukrainiens, des Français, souvent enroulés dans le drapeau jaune et bleu de l'Ukraine, se sont rassemblés pour dire leur solidarité mais aussi leur inquiétude au moment où les forces de Kiev, en manque d'armes et de munitions, sont dans une position très difficile face aux troupes russes. A Paris, quelques milliers de personnes ont marché entre les places de la République et de la Bastille, dans un calme imposant, parfois rompu par des « Poutine-assassins » et « Russie hors d'Ukraine ». Parmi les manifestants, quelques opposants russes de l'Association Russie Liberté et des élus, comme le sénateur écologiste Yannick Jadot. A Rouen, environ 500 personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville et une gerbe de fleurs a été déposée en l'honneur des morts ukrainiens. L'Ukraine défend sa souveraineté mais aussi des valeurs, un idéal qui sont ceux de l'Europe. « Oui, l'Europe est en guerre. Nous ne pouvons pas rester spectateurs de ce combat », a déclaré le maire socialiste de la ville, Nicolas Mayer-Rossignol. « Poutine ne gagnera pas, l'Ukraine vaincra », a lancé pour sa part la maire de Lille, Martin Aubry, lors d'un rassemblement, avant d'appeler la France à « augmenter fortement son aide à l'Ukraine ». À Nice, 500 personnes ont défilé sur la promenade des Anglais, selon l'association franco-ukrainienne de la Côte d'Azur, Afuka. Il ne faut pas le dire mais nous sommes épuisés. Cela fait deux ans que l'Ukraine paye très très cher. Nous, on a fait nos preuves, maintenant il faut que l'Europe ouvre les yeux et comprenne que cela ne sert à rien de chercher un compromis avec Poutine, a expliqué à l'AFP Irina Bourdelle, la présidente de l'Afuka. À Toulouse, environ 200 personnes se sont rassemblées devant une statue du célèbre poète ukrainien Tarashevchenko. Qu'on se retrouve tous ensemble, dans une sorte de communion, ça nous aide, a confié à l'AFP Savin Oleg, un franco-ukrainien de 51 ans installé en France depuis près de 30 ans. À Strasbourg, au moins 300 personnes se sont rassemblées devant le consulat de Russie, brandissant des drapeaux ukrainiens et européens. Une petite dizaine d'enfants sont allés déposer des peluches maculées de rouge devant le consulat, pendant que les manifestants scandaient « Poutine terroriste » arrêtait la guerre ou encore « armer l'Ukraine ». Ces jouets sont déposés en signe de protestation contre les exécutions d'enfants ukrainiens, contre leur « déportation forcée » en Russie, contre leur « adoption illégale », a expliqué Olga Kostenko, de l'association Promo Ukraina, à l'origine de la manifestation. Et à Bordeaux, plusieurs centaines de manifestants ont défilé sous les slogans « Aidez l'Ukraine » et « Armez l'Ukraine ». « Aidez l'Ukraine » et « Armez l'Ukraine » et « Armez l'Ukraine » et « Armez l'Ukraine »